Salut bonjour ici Anne Avilon on se nourrit que du bon aujourd'hui nous allons voir comment faire des biscuits pour des s'mores vous savez les s'mores quand vous voulez aller par exemple au camping et que vous allumez du feu et il y a du biscuit avec des marshmallows et du chocolat je vais vous montrer un peu pour ma famille ici donc on a d'ailleurs ce dessin qui est là donc on a des biscuits qui sont souvent sous forme de gaufrettes avec des marshmallows des limauves en français des guimauves j'ai toujours tendance à dire un petit peu en anglais des guimauves et du chocolat du chocolat bon vous pouvez utiliser toutes sortes de marques donc nous on a prévu d'aller au camping et les enfants veulent faire ça des limauves donc ça c'est pour eux mais lorsque vous suivez votre vous suivez une diète keto mais vous voulez pas être complètement vieux je voulais pas être vous voulez aussi participer avoir aussi du fun comme toute la famille alors moi j'ai acheté des marshmallows keto donc ça c'est sans sucre ajouté j'ai commandé ça en ligne et du chocolat aussi sans sucre ajouté donc des biscuits j'ai pas pu trouver alors j'ai décidé d'en faire comme ça je vais pouvoir faire mes biscuits avec mon chocolat de marshmallows et je pourrais aussi enjoy je pourrais aussi me réjouir de ce mois alors j'ai toujours passé le net et en fait aujourd'hui c'est juste vous montrer comment est-ce que je fais ça et après vous verrez si ça vous tente aussi de faire ça comme collation ou au camping ou en tout cas pour la maison donc voilà alors pour cette recette nous avons besoin d'une tasse et un quart de tasse de farine d'amande nous avons besoin d'un oeuf un oeuf nous avons besoin du beurre ici j'ai fondu du beurre donc je vais prendre trois cuillères et la levure la poudre de cannelle une petite cuillère et la gomme sans tang c'est une poudre qui permet d'adhérer quoi donc souvent on met ça dans les recettes keto donc ça permet de c'est un peu comme un coulant ça permet de tenir la pâte donc c'est ça on va mettre ça juste un quart de petite cuillère et enfin nous avons aussi du sucre brun un substitut de sucre brun donc vous pouvez ajouter le sucre brun keto donc c'est ça je pense c'est tout alors sans plus torder on va commencer en fait il s'agira de mélanger les ingrédients il s'agira simplement il s'agira de mélanger tous les ingrédients et de les garder au frais pendant trois heures donc pour commencer donc on va dans cette boîte dans cette tasse nous allons mélanger la farine d'amandes j'aime toujours la terminer parce que il ya des grumeaux la farine d'amandes parfois ça fait des grumeaux et en plus je garde ça au frais je garde au congélateur donc souvent c'est un peu avec des petites boules donc j'aime tamiser pour que ce soit bien fin qu'il n'y ait plus de grumeaux lorsque je cuisine donc quand je fais ça c'est vraiment juste pour enlever les grumeaux je ne sais pas si vous le voir il y a des grumeaux c'est juste pour enlever ça c'est pour que la farine soit complètement lisse donc c'est une recette très simple on mélange tout en fait et puis on garde au frais ensuite on va donc mettre l'oeuf l'oeuf qui est là le beurre 3 pour la mesurer 3 j'ai fondu pour que ce soit facile à mesurer 2 et 3 la gomme il s'en donne un quart de petite cuillère donc j'ai mon quart de petite cuillère là la poudre à pâte ensuite la poudre à pâte c'est une demi-cuillère c'est une cuillère pour la poudre de cannelle le lait ici et le sucre brin donc le sucre brin c'est un quart de tasse donc on va mélanger tout ça simplement si la pâte est un petit peu liquide si vous trouvez que la pâte est liquide vous pouvez ajouter un petit peu de farine d'amonde ou un petit peu de farine de noix de coco pour alourdir un petit peu la pâte donc nous avons ici une pâte assez consistante donc c'est des biscuits donc ça ne doit pas être liquide en fait et donc nous allons mettre cette pâte là nous allons la rouler en boule et mettre dans un sac dans un sac plastique style ziploc et nous allons le garder au frais au frais pendant 3 heures le papier film vous pouvez sous-poudrer le papier et la pâte vous la posez là c'est bon on 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 Donc après le temps de repos, on va étaler la pâte en fines couches et on va tracer, on va couper en petits carrés qui vont constituer nos biscuits et nous allons mettre au four. Donc c'est tout simplement comme ça. Petite boule. On va donc attendre 3 heures. Sous-titrage ST' 501